Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un outil que je trouve vraiment fabuleux pour les artistes peintres. C'est Adobe Color. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente. Je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne sur une plateforme de formation et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors si vous ne voulez pas manquer mes nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez prévenu à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter, je vous montrerai ça à l'écran, un outil vraiment très très utile, l'Adobe Color. Ça va nous aider à trouver les bonnes associations de couleurs pour nos peintures. Ça va nous permettre d'éventuellement modifier des couleurs sur nos tableaux pour rendre le tableau plus beau, pour que l'harmonie colorée soit plus belle. Mais ça va nous permettre aussi simplement de vérifier si le modèle qu'on est en train d'utiliser a déjà une harmonie colorée intéressante ou non. Parce que vraiment l'outil, je vous montrais ça, il est génial. Mais juste avant de vous montrer ça, je veux juste vous rappeler que vous avez un outil à télécharger gratuitement. Vous avez le lien dans la description sous cette vidéo. C'est le memento de la couleur. Le memento de la couleur, ce sont des fiches, 7 fiches guides qui vont vous aider dans vos mélanges de couleurs. Donc c'est dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous cliquez sur la petite flèche pour développer toute la description et vous allez voir le lien qui se trouve là-dedans. C'est bon ? Voilà, donc nous allons passer à l'écran de l'ordinateur pour que je vous montre ça. C'est un outil qui est gratuit, c'est en ligne, c'est online. Ce n'est pas la peine d'être abonné à Adobe, d'avoir acheté des logiciels. Vous y avez accès, c'est entièrement gratuit. Cependant, si vous avez des logiciels comme Photoshop, Illustrator ou autre, cet outil-là, il est relié par la bibliothèque que vous allez pouvoir créer et donc vous allez pouvoir utiliser des choses que vous avez faites en ligne. Vous allez pouvoir les utiliser aussi hors connexion sur votre ordinateur. C'est très pratique. Mais je vais vous montrer surtout comment ça fonctionne et vous allez voir que c'est vraiment génial. Alors voilà, il suffit de taper dans la barre d'adresse color.adobe.com. C'est tout. Puis après, le reste va se mettre tout seul parce qu'on est sur la première page, la page de base. Et là, donc, on se retrouve avec, voyez, vous reconnaissez le cercle chromatique. Ici, c'est là où nous allons créer nos harmonies colorées. mais tout d'abord, avant de passer à ce menu, je vais vous montrer d'abord le menu Explorer. Vous voyez, vous avez créé, exploré, tendance ou bibliothèque. On va aller voir les autres menus d'abord, puis on va revenir à celui-là après. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, le menu Explorer, lui, il va vous permettre de découvrir des harmonies colorées qui sont prédéfinies et qui sont extraites d'images existantes. Vous voyez ? Alors, admettons, s'il y a une harmonie qui vous plaît dans tout ça, alors il y en a des pages et des pages, suivant, à chaque fois, on va changer de page. Vous allez avoir de nouvelles tendances de couleurs, etc., avec des paysages. Il y a même des peintures qui sont faites là-dedans. Regardez toutes les couleurs qu'il y a ici. Donc, s'il y a une harmonie qui vous plaît, vous pouvez la télécharger en JPEG dans votre bibliothèque sur votre compte Adobe Creative Cloud, si vous en avez un, bien sûr. Et c'est là où, si vous avez des logiciels comme Photoshop ou Illustrator ou même Adobe Premiere ou autre, vous allez retrouver votre bibliothèque dans votre logiciel et tout ce que vous aurez téléchargé dans la bibliothèque ici, vous allez le retrouver. C'est par exemple, ici, j'irais télécharger en JPEG. Et voilà, on peut le mettre sur l'ordinateur ou sur la bibliothèque. Voilà, il a été ajouté à la bibliothèque. Voilà, sinon, si vous le téléchargez en JPEG, c'est bien aussi, mais ça va juste vous faire une, comment dire, un nuancier de couleurs que vous aurez sous les yeux, mais vous ne pourrez pas vraiment l'utiliser de manière efficace comme si vous le faites dans un logiciel. Donc, vous voyez, tiens, même des noirs et blancs ici. Donc, tout ça, ce sont des harmonies prédéfinies, mais il y a des harmonies qui fonctionnent. Vous voyez, c'est assez monochromatique ici. C'est très beau. Après, on va aller voir le menu tendance. Ça va vous permettre de découvrir, si vous voulez, les harmonies colorées à la mode du moment. Alors, selon les domaines, comme ici, c'est la mode, mais vous avez aussi le graphisme, l'illustration, l'architecture, les jeux vidéo, la cuisine, la nature, les saveurs, les voyages. Mais nous, le domaine qui nous intéresserait ici, ça serait plutôt l'illustration, voilà, illustration. Alors, voir plus, bien sûr, dans chaque catégorie, on peut voir plus. Et là, vous allez voir que nous avons de la peinture ici. Par exemple, ici, nous avons un tableau abstrait, vous voyez, nous avons aussi quelque chose qui ressemble ici un petit peu à... Ça fait penser à du douanier Rousseau, là. C'est des illustrations, mais ce sont des peintures numériques, pour la plupart. Et vous voyez les épaisseurs qu'il y a ici, là, sur ce tableau. Ça paraît être comme une véritable peinture qui a été photographiée. Pourquoi pas, vous pourriez aussi mettre vos peintures, si vous voulez, après, dans vos bibliothèques, ou du moins, avec les logiciels comme Photoshop, vous allez pouvoir mettre vos propres nuanciers. Alors, tout ça, ce sont des exemples qui peuvent vous inspirer. Ça peut vous inspirer pour vos propres harmonies colorées, pour vos propres tableaux. Vous voyez, regardez bien les nuanciers qu'il y a. Vous voyez, comme ça, ici, c'est un beau nuancier pour des paysages de la nature. L'avantage, un petit peu aussi, c'est que vous avez sous les yeux, ici, un résultat avant même de commencer à peindre. Par exemple, vous savez que l'association de ces couleurs-là, ça va fonctionner, et ça va vous donner un tableau qui pourrait ressembler un petit peu à ça, au niveau des couleurs. Donc, on sait que ça fonctionne. Mais attention, il y a une façon d'utiliser les couleurs aussi. Et c'est là où on va revenir au menu Créer, que nous allons voir. Finalement, c'est celui qui nous intéresse le plus, celui qui va nous permettre de travailler, qui va nous permettre de créer des associations de couleurs qu'on va pouvoir ensuite utiliser dans nos propres tableaux. Alors, on y retrouve la roue des couleurs, le cercle chromatique, si vous voulez, mais les couleurs sont saturées à l'extérieur, et on s'en va vers le blanc. Vous voyez ? Mais attention, selon les couleurs qu'on va choisir, vous allez voir qu'on va s'en aller aussi vers le noir. Sur la gauche, ici, notre menu, ici, nous donne le choix des harmonies colorées. Comme ici, nous avons des couleurs semblables, donc elles sont très proches les unes des autres sur le cercle chromatique. On a les monochromes, la triade, on va les voir, on va les analyser. Complémentaires, complémentaires partagés, complémentaires partagés doubles, le carré, le composite, les nuances et personnaliser. Les nuances, en fait, ce sont les tons. Le logiciel, vous voyez, f.fr, donc baroblique fr, il est en français. Il s'est mis en français automatiquement parce qu'il le savait que j'étais dans un Windows français, ici. Sinon, vous allez pouvoir sûrement changer la langue à quelque part. Le petit cercle de couleurs qui contient le petit triangle, vous le voyez ici, là ? Petit triangle. Voilà. Lui, si on le bouge, toutes les autres couleurs vont bouger. C'est bon ? Alors que si on prend les autres couleurs, on peut les bouger une par une. Et les autres couleurs vont forcément se déplacer pour respecter l'harmonie qui a été choisie. Par exemple, si je m'en vais dans monochrome, vous voyez ce que je vous disais, ici, ça passe en noir, on est dans les sombres. Vous voyez, dans monochrome, on ne peut pas les séparer, on ne peut pas les écarter l'une de l'autre parce qu'on reste vraiment dans le monochrome. Si on va dans la triade, voilà, c'est vraiment un triangle. Vous voyez, celui-là, il y a un petit triangle, donc on va pouvoir le bouger. Il va bouger toutes les autres avec. Vous voyez, les autres sont relatives à celle-là, toutes les couleurs. Par contre, je peux bouger ici une. Et là, on va se retrouver avec des harmonies colorées intéressantes. On peut jouer avec pendant des heures. Complémentaire, vous voyez, c'est vraiment forcément une couleur en face de l'autre. Donc, on ne peut pas vraiment les écarter. Je peux jouer plus clair au plus foncé. Mais je ne peux pas la faire partir à droite, à gauche parce qu'il faut que les couleurs restent complémentaires. Complémentaire partagée, alors là, oui, on se retrouve avec vraiment deux couleurs séparées ici. Là, c'est pareil. On bouge celle qui a le triangle pour que tout bouge. Sinon, on va pouvoir bouger dans ce sens. Voilà. On pourrait se retrouver avec une nouvelle triade, finalement, aussi, si on veut. Complémentaire partagée double. Voilà. Celle qui a le triangle est ici. Et voilà. Puis, on joue avec toutes ces couleurs-là. Alors, ce sont des ensembles de couleurs qui sont harmonieuses. À partir du moment où ça joue avec, ça change. Comme c'était verrouillé, on ne peut pas les faire s'écarter ou se resserrer. Il y a un certain verrouillage qui nous assure d'une harmonie colorée. La composite. Donc, on se retrouve pas mal sur un demi-cercle chromatique. On ne peut pas faire passer de l'autre côté ici. Les nuances, alors là, c'est vraiment, c'est tout de la même couleur, mais plus pâle ou plus foncée, tout simplement. Et personnalisé, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, mais là, on n'est plus certain d'avoir une harmonie colorée. Ici, nous avons des onglets aussi. Là, je vais revenir, par exemple, tiens, à une triade. Monochrome. Semblable. C'est encore bien, semblable. Bon, par exemple, l'onglet accessibilité, outil d'accessibilité, lui, là, il permet de vérifier si les couleurs choisies sont adaptées à la vision daltonienne. Alors, vous voyez, on a un message ici, non. Il dit, ça n'est pas adapté à la vision daltonienne. Donc, il faut qu'on apporte des changements. Voilà. J'ai fait un petit changement. Et là, il a dit, oui, aucun conflit, vous voyez. C'est écrit ici, ce thème est adapté à la vision daltonienne. Donc, je pourrais l'enregistrer, ce thème. Et toutes ces couleurs-là, je vais les avoir dans un nuancier qui va se mettre dans ma bibliothèque. L'onglet extraire le thème. Alors, ça, c'était très intéressant aussi. Il va nous permettre d'aller chercher une photo, une image. Par exemple, je vais aller chercher celle-là. Vous voyez. Et là, il va chercher des couleurs qui sont dans l'image. En fonction, donc là, ce sont les plus colorées. On a les couleurs lumineuses, les plus douces. Ou du moins, c'est une harmonie douce, une harmonie lumineuse. Des couleurs profondes, sombres. Vous voyez. Une harmonie de couleurs sombres. Voilà. Et puis, bien sûr, on peut, nous-mêmes, Oups, excusez. Bouger les petits ronds pour les mettre où on le souhaite. Et aller chercher d'autres couleurs comme on le veut. Voilà. Vous voyez. Sinon, lui, il va les prédéfinir en fonction de... Ça, c'est une photo que j'ai prise. Donc, c'est une photo sur laquelle il va chercher des couleurs puis nous créer des nuanciers qu'on peut encore une fois enregistrer dans la bibliothèque. Et ensuite de ça, on peut revenir à la roue des couleurs. Et le nuancier reste là. Vous voyez. Il s'est personnalisé maintenant automatiquement. Et il est allé chercher les couleurs du nuancier qui se trouvent ici. Alors, lorsqu'on retourne à la roue chromatique, on se retrouve avec toutes ces couleurs-là. C'est énorme. Il y en a beaucoup. Eh bien, normalement, lorsqu'on fait une harmonie colorée, il faut définir dans toutes ces couleurs-là laquelle va être notre couleur dominante. Par exemple, ça serait le E ici. Donc, le beige. Qu'on va appeler la couleur de base. Celle qu'on va retrouver en plus grande partie dans le tableau. Puis, on peut dire, bon, après, la contraste, ça serait le E. Donc, ça serait la couleur qui est la plus forte, mais qu'on va retrouver en petite quantité dans le tableau. Puis, le reste, ce sont des couleurs qu'on va retrouver ailleurs, ailleurs, en quantité un peu moyenne qui vont accompagner l'ensemble du tableau, l'ensemble des autres couleurs. Donc, on peut aussi, à partir de là, repersonnaliser un petit peu nos couleurs, les améliorer légèrement si on veut. Voilà, on va chercher plus un beige. Les rouges, je les trouve peut-être un peu trop forts. Le rose aussi, on va l'atténuer. Voilà, le bleu, on le garde fort. C'est le contraste. Les autres couleurs sont assez atténuées. Tiens, celle-là aussi, voilà. C'est une belle harmonie ici, quand même. On peut vérifier encore si... Oui, aucun conflit pour les daltoniens. Donc, tout va bien. Voyez. Et là, je peux toujours sauvegarder à chaque fois, enregistrer. Et là, il doit se trouver dans la bibliothèque de mes harmonies. Voilà ma bibliothèque avec les harmonies colorées que j'avais déjà. J'ai aussi d'autres images ici, mais voilà. Donc, si je reviens, je pense que c'est celle-là ici, voilà. Celle que je viens de créer maintenant, c'est celle-ci. Oui, c'est celle-là, oui, on la reconnaît. Donc, c'est pas mal comme ça qu'on va utiliser. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller chercher... Excusez-moi, je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Ah, la photo est partie. Donc, il faudrait que je la remette. Mais le fait de mettre une photo, d'extraire les couleurs, c'est très intéressant. Donc, si on a Photoshop, admettons, j'ai encore la même photo ici. Alors, vous allez dans Fenêtres, ici en haut. Extensions. Adobe Color Theme. Et voilà, ça s'ouvre ici avec les mêmes choses qu'on avait en ligne, finalement. Créer. Explorer. Ce sont les thèmes qui étaient proposés. Dans Explorer aussi. Mes thèmes à moi. Voilà, j'ai la bibliothèque. Voilà. Ça, c'est la dernière... Le dernier nuancier que j'avais fait, que j'avais créé, qui est ici, vous voyez. Alors, ça devient pipette. Et bien sûr, voilà, je viens de mettre la couleur ici. Si je veux peindre avec. Vous voyez, le bulo est ici. Le beige. C'est le beige qu'on retrouve ici. C'est un outil utile. Ici aussi, j'ai ma bibliothèque. Voilà. On retrouve encore des nuanciers que j'avais dans ma bibliothèque enregistrés. Avant cela, ce que j'ai rajouté aujourd'hui. Vous voyez. Donc, vous avez aussi l'outil qui est encore là. Si vous voulez l'utiliser ici, c'est toujours possible. Mais voilà. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. C'est quand même quelque chose de très, très, très intéressant. Voilà. Surtout le fait que si vous n'avez pas les logiciels, en ligne, c'est gratuit. Et on peut faire beaucoup, beaucoup de choses ici. Et vous allez pouvoir aussi enregistrer vos nuanciers. Et puis, vous avez vu, vous pouvez les télécharger en JPEG aussi. Alors, il y a bien d'autres fonctions. Je n'ai pas vraiment tout montré. J'ai montré l'essentiel. Et c'est déjà pas mal. Bien souvent, des programmes, des logiciels sont assez compliqués. On ne va en utiliser qu'une infime partie de toutes ces possibilités-là. Alors, comme je vous le disais, l'avantage quand même d'Adobe Color, c'est vraiment de pouvoir l'utiliser directement en ligne sans aucun logiciel. Et puis, lorsqu'on fait de la peinture sur toile, c'est un superbe outil. Comme je dis souvent, avant de commencer à peindre un tableau, je prépare toute une planification de tout le travail que j'ai à faire. Je l'écris sur une feuille, dans l'ordre. Et là-dedans, il y a l'harmonie colorée. Ça ne veut pas dire que je vais utiliser uniquement les couleurs exactes qui me donnent le résultat de recherche dans l'outil Adobe Color. Non, je vais utiliser l'outil pour vérifier si mon modèle comporte déjà une harmonie colorée ou s'il faut modifier une ou plusieurs couleurs pour obtenir finalement une meilleure association, quelque chose de plus intéressant. Et comme la plupart du temps, de toute façon, je fais quelques changements aussi, soit pour donner au tableau un effet spécial, une atmosphère particulière, une interprétation finalement, une interprétation personnelle. Et c'est à ce moment-là que je vais utiliser l'outil et que je vérifie si mon intention de changer telle ou telle couleur est bonne. Si ça ne va pas faire une horreur, il faut que ce soit quand même quelque chose qui marche dans les harmonies colorées. Donc, je peux vérifier avec cet outil et je change mon choix de couleur en fonction de ce que va me dire Adobe Color. Il va me dire, cette couleur irait bien, je vais le mettre. Je vous donne un exemple très simple. J'ai un tableau avec beaucoup, beaucoup de bleu. Il y a beaucoup, énormément de bleu, le ciel, la mer. Et puis, la mer, il y a un peu de vert aussi. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du feuillage et tout ça. Et puis, je me retrouve avec un parasol bleu sur la plage. Et là, moi, je me dis, il y a trop de bleu. Est-ce que le parasol, il vaudrait mieux qu'il soit rouge, qu'il soit orange, qu'il soit vert, qu'il soit jaune ? Je ne veux pas le mettre bleu. Donc, je vais utiliser l'outil. C'est comme si je posais les questions à l'outil. Je rentre la photo. Et là, je vais voir quelle couleur l'outil va me proposer pour pouvoir harmoniser la couleur du parasol avec tout le reste du tableau. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui fait que, peut-être que moi, j'aurais mis le parasol jaune ou orange. Il y a beaucoup de bleu orange, c'est complémentaire. Peut-être que lui va me proposer une autre couleur. Et que si je n'avais pas utilisé l'outil, je n'aurais même pas pensé. Et là, je dis, waouh, ça, c'est bon. Ça, c'est la couleur qu'il fallait. Je le mets dans mon parasol. Et quelques coups de pinceau, le tour est joué et le tableau est beaucoup plus beau. Et c'est souvent ça qui arrive. Tout est là, tout est prêt. Puis même, je calcule l'harmonie colorée, normalement, avant de commencer à travailler mon tableau. Mais des fois, c'est en cours de route, on se dit, ouais, mais tu sais, il me manque peut-être un accent quelque part, quelque chose de plus fort. Il manque ceci, il manque cela. C'est souvent aussi, avant de finir le tableau, avant de signer, je fais ce que j'appelle une analyse, avant d'appliquer la signature, de faire les dernières retouches, finalement. Je fais une analyse du tableau et là, je vais voir des choses, tu sais, la composition un petit peu, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à déplacer, un élément à supprimer parce qu'il dérange, est-ce que mes contrastes sont bons. Tu sais, je fais vraiment une analyse de tout ça et puis, là aussi, je me pose la question, est-ce que l'harmonie colorée est bonne, est-ce qu'elle tient toujours parce qu'au début, on l'a fait, on y pense. Puis, au fur et à mesure qu'on avance de travail, des fois, votre tableau, il va changer un petit peu de couleur. On est parti sur des verts, admettons, dans notre forêt, tout ça, puis on se dit, ah, c'est trop vert. Puis là, on commence à ramener ça un peu plus beige, un peu plus brun et notre forêt, à la fin, elle est plus verte du tout. Donc, on a modifié les couleurs beaucoup, ça peut arriver, ça. Et là, à la fin, il faut faire une analyse et on vérifie à nouveau les harmonies colorées. Ok, donc, j'ai changé les couleurs du feuillage, mais est-ce que le reste marche toujours ou est-ce que je devrais aussi peut-être apporter des modifications ? Oui, peut-être. Alors là, l'outil, encore une fois, Adobe Color peut nous servir à aller chercher un nuancier de couleurs et voir laquelle il manquerait pour que ce soit encore plus beau, tout simplement. Et quelques coups de pinceau, souvent, à la fin, c'est ça. Quelques coups de pinceau, on ne change pas tout, là. Petite touche ci, petite touche là, waouh, ça y est, c'est tout. C'est vite fait. Puis, on a beaucoup, beaucoup amélioré la qualité de nos tableaux avec quelques coups de pinceau à la fin parce qu'on a fait attention à ça, les couleurs. Voilà, donc, c'est tout. Je voulais juste vous montrer ça, vous partager ce que j'utilise parfois lorsque je fais de la peinture. C'est un outil qui est bien pratique. Ça fait très longtemps que ça existe. Il y a eu plusieurs versions, il améliore tout le temps et comme il est là, moi, je le trouve très, très bien aussi. Mais ça fait aussi très, très longtemps que j'utilise Photoshop, alors l'un avec l'autre, ça va super bien. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, mettre le pouce en haut, à mettre des commentaires aussi, poser vos questions. Et puis, je vous souhaite une bonne peinture et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye, bye.